Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti ! Elle nous appelle tendrement, ses petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille, c'est pas compliqué, on va y arriver, avec notre mamie. Mamie Crochet Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, pas à pas de ce joli set de dessous de verre, qui, vous allez voir, est d'une facilité incroyable à faire, puisqu'il n'est que sur quatre rangs, plus la bordure. Alors, je vais vous montrer de suite l'originalité de la bordure. Voilà, regardez combien elle est jolie et originale. Alors, c'est amusant parce que ça ressemble un petit peu, vous savez, au point étoile, mais pas vraiment. On va voir ça ensemble. Voilà, alors, pour ma part, j'ai décidé d'utiliser ce joli, ces jolis tons camaïeux, donc de safran, de chez Drop, que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Vous trouverez bien évidemment le lien dans la barre d'informations. Pour ma part, j'ai crocheté en numéro 2. Si vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter jusqu'à 2,5, ça passera très très bien. Vous pouvez aussi faire dans une seule et unique couleur, ça sera à vous de voir. Eh bien, c'est parti ! Alors, nous allons commencer notre premier rang par un cercle magique. Suivi de 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, nous allons faire 11 brides. On considère celles-ci, les 3 mailles en l'air, comme une bride. Donc, c'est comme si nous faisions 12 brides. D'accord ? Eh bien, écoutez, c'est parti ! Donc, 11 brides à faire. La première, une. 1, 2, 3. Une fois que nous avons notre 11e bride de fête, on vient tirer sur le fil. Et venir faire une maille coulée, ici, dans la troisième maille. Voilà. À présent, nous allons faire une, deux mailles en l'air. Et nous allons faire la séquence suivante. Dans la première maille, 3 brides. Dans la deuxième maille, 2 brides. Dans la deuxième maille, dans la troisième maille, 2 brides. D'accord ? C'est parti ! Alors, dans la première, ici, on fait 3 brides. Une. Deux. Et une troisième. Dans celle d'après, on fait 2 brides. Une. Et deux. Et dans celle d'après, on refait 2 brides. Une. Et deux. Donc, cette séquence, on va la répéter 4 fois. 3 brides, 2 brides, 2 brides. 3 brides, 2 brides, 2 brides. D'accord ? Bien, écoutez, c'est parti ! Donc, 3 brides, 1, 2, 3, 2 brides. À la prochaine, 1, 2, et encore 2 brides, 1 et 2. Et on recommence encore 2 fois la séquence. 3 brides, 2 brides, 2 brides. On se retrouve en fin de rang avec les 2 dernières brides. On termine le rang, donc, par une maille coulée. Deux mailles en l'air. Et maintenant, la séquence va être une bride suivie d'une augmentation. Vous faites ça sur la totalité du rang. Brides d'augmentation, brides d'augmentation, brides d'augmentation. Nous avions 20... Nous avions 28 brides. On terminera le rang avec 42. A décider. Fin de rang, nous venons faire notre maille coulée. Une, deux mailles en l'air. Et là, nous allons faire deux brides et une augmentation. Donc, une bride. Deux brides. Suivies d'une augmentation. Ça, c'est la séquence que nous devons répéter jusqu'à la fin du rang. Deux brides, une augmentation. Je vous rejoins donc en fin de rang. Voilà. Nous avons à présent 56 mailles. On va venir faire la maille coulée ici, dans la première. Voilà. Une, deux, trois mailles en l'air. Et là, on va donc commencer notre motif. On va devoir faire, pour commencer, une maille en l'air supplémentaire. Alors, vous revenez dans la précédente. Vous récupérez votre fil. Vous revenez dans la précédente. Vous récupérez votre fil. Vous revenez encore dans la précédente. Vous récupérez votre fil. On en a quatre. Là, vous venez dans la maille, carrément. Dans la même maille. Vous récupérez votre fil. Donc, on a cinq fils sur le crochet. Et vous venez dans celle d'après. Et vous récupérez votre fil. D'accord ? Donc, là, vous en avez six. Maintenant, vous allez faire un jeté sur la totalité. Comme ceci. On ferme notre cercle. Et on vient faire deux mailles en l'air. Et une et deux. Ok ? Alors, on va venir. Là, vous en avez une sur le crochet. Vous allez venir dans la deuxième maille. Ici. Vous récupérez votre fil. Donc, vous en avez deux à présent. Dans la petite boucle qu'on a créée, ici. Vous récupérez votre fil. Donc, là, on en a trois. Ici. Vous voyez. En bas de notre petite colonne qu'on a créée. On vient récupérer notre fil pour en avoir quatre. Dans la maille que nous sommes en train de travailler. On récupère le fil pour en avoir cinq. Et dans la maille suivante. On récupère le fil pour en avoir six. Et là, on fait un jeté sur la totalité. On ferme, donc, notre maille. Et on vient faire deux mailles en l'air. Et une et deux. Et on recommence. Allez, on va faire encore une fois ensemble. On pique, donc, dans la deuxième. Pour récupérer la deuxième boucle sur le crochet. Dans la grande boucle qu'on a fait ici. On récupère la troisième. Au bord, ici. Vous voyez, juste là. On récupère la quatrième. A l'intérieur de la même maille. Ici, on récupère la cinquième. Et dans la maille suivante. On fait la sixième. Six boucles sur le crochet. Là, maintenant, un jeté. On ferme. Et on vient faire deux mailles en l'air. Et on recommence. Voilà ce que nous obtenons. Et on recommence, donc, sur chaque maille. Qu'on va rencontrer jusqu'à la fin du rang. Donc, normalement, le cinquante-six. Je vous dis à de suite. Et bien, voilà. Quand on a terminé notre dernier motif. On va venir couper le fil. Hop. On vient. Il y avait les trois mailles en l'air, là. On vient ici récupérer notre fil. Et à l'arrière, on vient faire un nœud et rentrer le fil en bas et en haut. Voici, donc, notre joli petit dessous de verre ou de tasse déterminé. Je vais vous faire quelques photos. Je vais en faire plusieurs. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Petit pas à pas très rapide. Vous pourrez en faire plusieurs pour en faire cadeau aussi. Ça fait toujours plaisir. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501